Au XVIIIe siècle, on est persuadé que la France, par sa position géographique et par son climat, possède parmi les plus belles voies d'Europe. C'est du moins l'avis de Bonnet. Nous avons des voies de chaque degré, des voies différentes et de toutes les espèces. Des bases admirables, des tailles en quantité, des dessus d'hommes quelquefois et à coup sûr des dessus naturels en nos enfants de cœur. Abondance, variété qui a des suites merveilleuses et pour la composition et pour l'exécution. Une génération plus tard, Charles-Henri de Blainville assure lui aussi qu'on ne peut disputer à la nation française de posséder les plus belles voies. On peut en outre affirmer qu'il existe bien une voie française, en partie innée et en partie acquise, qui caractérise la musique et qui la suscite même. Jusqu'au début du XXe siècle, il existe des types de voies typiquement françaises qu'on reconnaît à leur couleur et à leur tessiture. C'est le cas de ces voies féminines centrales, entre soprano et mezzo-soprano, que l'on retrouve de Lully à von Bach, de Gluck à Masne, de Rameau à Gounod. C'est notamment la Dugazon d'Opéra Comique. C'est aussi le cas du Baryton Léger, connu sous le nom de Baryton Martin, et qu'on appelait Taille au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est enfin le cas de la Haute Contre, typiquement française elle aussi, une sorte de ténor di gratia, un ténor léger aussi expressif qu'agile, qui perdurera au XIXe siècle dans le genre de l'Opéra Comique. Cette spécificité française tient avant tout au goût pour la déclamation. L'expressivité et la clarté du texte sont premières. En France, on privilégie donc des tessitures médianes, favorisant l'aisance de l'élocution. On privilégie un timbre naturel et clair, et non pas une couleur assombrie artificiellement. On privilégie enfin une émission centrée, frontale, voire même nasale. Cette esthétique particulière, qui était encore en vigueur dans les années 1970, remonte en fait aux premières heures du chant lyrique français, à la fin du XVIIe siècle, et sans doute même avant. Considérant les voix de femmes dans les années 1700, Ragné assure qu'en Italie, on fait les dessus de trois ou quatre tons plus haut qu'en France, tellement que les seconds dessus se trouvent par là d'un ton assez haut pour avoir autant de beauté que nos premiers dessus même. Un demi-siècle plus tard, la Lande note encore que presque toutes les tessitures en Italie ont une tierce ou une quarte d'élévation de plus que chez nous. Il faut en plus considérer que le diapason français, notamment à l'Opéra, était très bas à l'époque. La lecture des partitions doit donc se faire avec cet élément en tête. Sous l'influence italienne, avec le développement de la virtuosité, toutes les voix françaises vont connaître un élargissement de leur tessiture, d'une quarte, d'une quinte ou même plus. Si l'on compare l'étendue maximale, c'est-à-dire l'écart entre les notes extrêmes et la tessiture utile, c'est-à-dire la zone confortable pour la déclamation, que donne Sébastien de Brossard dans son dictionnaire de musique en 1703 et celle que donne Louis-Joseph Franqueur dans son diapason général des instruments avant en 1772, on note une extension des tessitures allant jusqu'à une octave. Les partitions témoignent de cette même évolution. Lully peut écrire pour ses chanteurs sans utiliser de notes au-dessus ou au-dessous de la portée, en se bornant à une octave ou une dixième, alors que Mondonville ou Rameau, dans les années 1740, vont solliciter certaines voix sur deux octaves pleines et même plus. Cette extension est également perceptible dans les voix du chœur, mais reste plus limitée. Malgré tout, le placement des voix françaises reste et restera toujours très central. Si l'on s'intéresse plus en détail à la spécificité des voix françaises de l'époque baroque, il convient de mettre de côté les dénominations et les classifications en usage aujourd'hui, apparues au XIXe siècle. Il faut d'abord remarquer qu'en France, à l'époque baroque, on conçoit la pyramide des voix du grave à l'aigu. Les états de la troupe de l'opéra ou des corps de musique de la cour citent toujours en premier les hommes, en commençant par les basses, puis les tailles et les hautes contres, et enfin les femmes. C'est à l'époque romantique seulement que la logique s'inversera et que les voix aiguës deviendront prédominantes, sous l'influence de l'Italie où, dès l'époque baroque, la prima donna et le castra soprano sont vedettes. Globalement, les voix sont divisées en deux grandes catégories. D'un côté, les voix de femmes et les voix d'enfants, appelées dessus. De l'autre, les voix d'hommes, dont on détaille en général trois tessitures, les hautes contres, les tailles et les basses tailles. Les partitions, les traités, les documents administratifs se contentent le plus souvent de cette distinction en quatre parties. La musique sacrée possède des caractéristiques vocales qui lui sont propres. Dans beaucoup de sanctuaires, notamment à la chapelle royale, l'absence de femmes oblige à faire appel, pour chanter la partie de dessus, à des contre-ténors, baptisés alors dessus muets, c'est-à-dire des voix d'adultes ayant muet, mais continuant à chanter en fossé. On utilise aussi, dans une moindre mesure, des castras venus d'Italie, dont les premiers représentants arrivent à la cour dans les années 1680. En outre, la musique sacrée fait souvent appel à des voix particulières, comme le bas-dessus, le second dessus, ou la basse taille, ou concordant, partie intermédiaire entre la taille et la basse. Si la musique sacrée chantée dans les lieux de culte ne fait appel qu'à des hommes, la même musique interprétée en concert se plaira à profiter des voix de femmes, à la fois dans le chœur, mais aussi pour les parties solistes. C'est notamment le cas au concert spirituel, la grande société de concerts publics qui ouvre ses portes à Paris en 1725. Les chanteuses de l'opéra y voisinent avec les castras de la chapelle royale et des virtuoses étrangers de passage. L'opéra, qui possède en apparence moins de tessitures vocales, a pour habitude de regrouper toutes les voix de femmes sous la terminologie d'actrices, sans évoquer de tessitures particulières. Les castras sont bannis de la scène, leur voix antinaturelle heurtant le principe de vraisemblance en usage en France. Il en va de même pour les enfants. Seule la cour a parfois recours aux uns ou aux autres pour des représentations exceptionnelles. Castras et enfants y chantent côte à côte des rôles d'amour et de cupidon, mais sont toujours bornés à de très courtes apparitions. Ragné souligne la justesse des différentes espèces de voix utilisées dans l'opéra français. Pour lui, justesse est synonyme de vraisemblance. Le jeune héros sera haute contre le vieux roi baryton. Le cerf de la vieille ville, quant à lui, remarque le bel équilibre entre les types de voix qui coexistent dans la troupe. Dans les opéras français, il y a de tout. D'ordinaire, quelques voix de femmes très aimables et quelquefois des hautes contre qui le sont aussi. Beaucoup de taille, des basses charmantes, tous presque chantant d'une grande propreté et acteurs merveilleux. Au-delà des partitions, d'autres documents nous renseignent sur les voix françaises et révèlent plus de diversité que celles observées a priori. En effet, derrière les quatre types de voix génériques, dessus, haute contre, taille et basse, se cachent en fait une dizaine de registres différents dont les caractéristiques physiologiques se répercutent dans la musique elle-même. Pour les hommes, six types de voix existent bel et bien. De l'aiguë au grave, le fossé, la haute contre, la haute taille, la taille, la basse taille et la basse ou basse contre. Pour les femmes, ce sont quatre types de voix qui voisinent. Le haut-dessus, le dessus, le bas-dessus et le contre-alto. Comme je l'ai dit, le terme de dessus est généralement utilisé pour désigner, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'ensemble des voix de femmes. Encore en 1791, le journal encyclopédique Universel affirme, un peu caricaturalement, que les voix de femmes sont toutes des dessus dont le volume est plus ou moins étendu. Dans son dictionnaire de musique, Rousseau donne au-dessus pour Ambitus une octave et une quarte du ré grave au sol aiguë. Sans doute ne parle-t-il ici que des voix de chœur. Car pour les solistes, la réalité est plus diverse et le seul vocable de dessus n'en rend pas compte. Plusieurs dictionnaires, comme ceux de Brossard, Trévoux ou Lacombe, divisent les voix féminines en premier et second dessus. D'autres, comme Rousseau, vont jusqu'à les diviser en trois parties. Tous ne sont pas d'accord sur la terminologie à employer. Pour certains, la voix la plus aiguë est un au-dessus, la voix centrale un dessus et la voix grave un bas-dessus. Pour d'autres, la voix aiguë est un dessus, la voix centrale un bas-dessus et la voix grave un contre-alto. Il faut attendre la toute fin du XVIIIe siècle pour qu'un consensus soit trouvé, à l'heure où le bel canto est acclimaté en France. Dans sa théorie de la musique vocale, en 1798, Tomeoni propose une répartition claire qui annonce celle de l'âge romantique. La nature a réparti inégalement aux femmes trois sortes de voix. Qu'on appelle contralto, mezzo-soprano et soprano. C'est-à-dire bas-dessus, demi-dessus et dessus. La voix centrale, le demi-dessus, est aussi appelée moyen-dessus par Choron. L'une et l'autre terminologie donne bien l'idée de sa tessiture moyenne, ni aiguë, ni grave. Cette voix féminine centrale, mal définie et mal dénommée, est pourtant la plus importante dans l'opéra français des XVIIe et des XVIIIe siècles. Second-dessus, demi-dessus, moyen-dessus ou même bas-dessus, son appellation divise les théoriciens. En fait, à l'opéra du moins, c'est plus la puissance et la couleur de cette voix centrale que sa tessiture qui intéresse. L'encyclopédie remarque d'ailleurs qu'on utilise mal à propos le nom de second-dessus ou bas-dessus à des organes plus volumineux et moins étendus que les premiers-dessus ordinaires parce qu'on ne sait quel nom leur donner. Une tessiture plus courte que le dessus, mais pas forcément plus grave, et une puissance supérieure caractérise donc cette voix. Une ampleur et un volume, nous dit la presse de l'époque, qu'il n'est pas donné d'avoir même aux meilleures actrices. En 1749, c'est Laporte qui propose peut-être la meilleure dénomination pour cette voix puisqu'il évoque l'idée d'un grand dessus, rendant compte de la puissance plus que de la tessiture. Le grand dessus deviendra, à l'époque romantique, le grand soprano français incarné par Cornélie Falcon qui lui donnera son nom, le soprano Falcon. Et avant elle, par Antoinette Saint-Uberti, dès les années 1780. Notons qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, et encore au début du XIXe siècle, le reste de l'Europe, l'Italie surtout, cultive plus volontiers les voix de soprano aiguë ou de contralto grave, et privilégie toujours l'agilité à la puissance. Le grand soprano pratiqué en France dès l'époque de Lully deviendra pourtant le modèle des futurs réformateurs du théâtre lyrique, comme Verdi, Wagner ou Puccini. Enfin, il est mon pied sous l'ombre, ce fatal ennemi, ce superbe vôtre. Le charme du sommeil revivra ma vengeance, Je vais percer son nom, le célibre cœur. Parmi tous mes captifs sont sortis d'esclavage, qu'il éprouve toute manège. Qu'est-ce qu'en sa faveur l'appétit me veut dire ? Meux de mon pas remarque que ce genre de voix est nécessairement dans les rôles à baguette, c'est-à-dire ceux de magicienne, de reine ou de vieille femme. Tous ces rôles sont caractérisés par leur pouvoir magique ou militaire, par leur rang, par leur âge, et ont surtout en commun un charisme impressionnant et un tempérament emporté et impétueux. Ce type de rôle est en outre caractérisé par un contraste permanent allant des larmes aux cris, de l'accablement à la rage. Il demande donc, tant théâtralement que vocalement, beaucoup d'étoffes et de moyens. Le grand-dessus étant la voix des rôles les plus dramatiques, les chanteuses qui en sont pourvues sont considérées comme les premières chanteuses de la troupe de l'Opéra. Dans les faits, l'ambitus du grand-dessus est pourtant pratiquement le même que celui du dessus. Louis-Joseph Francoeur lui donne un ambitus d'une octave et une quinte, du dos grave au sol aigu. Mais sur cet ambitus, c'est surtout la quinte inférieure qui est sollicitée, et qui doit donc être solide et maîtrisée. En général, les grands-dessus doivent posséder une voix étoffée, franche dans le grave, avec des sons de poitrine ouverts, un passage facile dans le médium et une projection éclatante dans la partie supérieure. Des aigus métalliques sont même bienvenus pour renforcer les expressions de fureur et de rage. En 1794, l'avocat évoque des actrices criant à pleine tête et chantant désordonnément, avec des sons aigus et perçants. Plus tard, Rousseau pointe de même des organes dont les sons sont forts et bruyants, des voix fortes et sonores qui imposent par leur étoffe, propres pour exprimer l'emportement et la colère. La franchise du timbre et la puissance de la voix n'empêchent pas les grands-dessus de vocaliser, mais plutôt dans un registre héroïque que décoratif. Parmi les reproches récurrents adressés aux chanteuses de ce type, le plus fréquent est celui d'avoir des voix dures et pesantes, des machines lourdes pour reprendre une expression de l'époque. On leur reproche aussi de ne produire que des sons aigres et parfois même de chanter faux. Elles semblent pousser à le faire par leur jeu théâtral et leur agitation en scène. Ces défauts d'aigreur et de justesse s'accentuent d'autant plus vite, avec le temps, que les grands-dessus sont sollicités dans un registre dramatique qui use la voix plus rapidement. Ce sont donc les chanteuses les plus endurantes qui tirent leur épingle du jeu. Si elles résistent à leur début de carrière, elles peuvent espérer rester longtemps en scène, durant plus de 20 ans et même 30 ans pour quelques exceptions. Pour les femmes, c'est en effet chez les grands-dessus qu'on trouve les carrières les plus longues à l'opéra. Six premières chanteuses se sont particulièrement illustrées dans la troupe de l'opéra entre 1772 et 1791. Mademoiselle Saint-Christophe et Marie Le Rochois à l'époque de Lully, Marie-Louise Desmatin à l'époque de Campras et des Touches, Marie-Antier et Marie-Jeanne Chevalier au temps de Rameau. Enfin, Rosalie Duplant et la dernière à chanter avec une voix de grand-dessus à l'époque de Glouc. Dans les opéras réformés de l'après-Glouc, le grand-dessus se confond progressivement avec la voix de dessus, elle-même d'un format de plus en plus large et quasiment comparable. Tous les rôles de femmes sont désormais considérés comme des rôles de force et demandent des types de voix assez proches. Mais cet amalgame entre rôles de dessus et de grand-dessus fait du tort à certaines voix. Mademoiselle Levasseur, plutôt légère, s'abîme en chantant des rôles trop dramatiques et trop graves. Madame Saint-Huberti, à l'inverse, malmène sa voix de bas-dessus en chantant des rôles trop aigus et souvent trop tendus. L'une et l'autre doivent écourter leur carrière à cause d'une usure précoce de leurs organes. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 dira volontiers moelleuse. Mais l'adjectif onctueux peut aussi décrire ce qui est pathétique, pieux, plein d'onction, pénétrant. Par onction, on entend alors une éloquence touchante, un mouvement pieux, une piété entraînante, un ton pénétrant, un tour pathétique. Et plus généralement, des choses qui touchent le cœur et portent à la dévotion. Une voix onctueuse ou pleine d'onction sera naturellement portée au tragique, au pathétique, voire au sublime. Sous-titrage ST' 501 Rousseau décrit les voix de dessus comme sensibles et délicates, caractérisées par des sons flûtés et allant au cœur par des chants doux et pathétiques. Dans ses lettres sur l'opéra de 1794, l'avocat décrit l'émotion produite par les voix de dessus. De Lully à Rameau, la voix de dessus à l'opéra doit donc charmer par son timbre tout de tendresse et de subtilité. Ce n'est qu'à l'époque de Glouc qu'on leur demandera plus de vaillance et d'héroïsme. Sous-titrage ST' 501 Si la troupe de l'opéra a toujours compté beaucoup de voix de dessus, seul un petit nombre a chanté assez durablement pour passer à la postérité. A l'époque de Lully, c'est Marie Aubry, au temps de Campera et des touches, Françoise Moreau et Françoise Journet, au temps de Rameau, Marie Pellissier et Catherine Nicole Lemaur, puis Sophie Arnaud et Mademoiselle Laguerre enfin dans les années 1770. Les qualités de douceur et de tendresse des voix de dessus étaient parfois si extrêmes qu'elles en devenaient des défauts. Bien souvent, on leur a reproché leur faiblesse et leur manque de puissance. En 1688, Caglière regrette de ne trouver à l'opéra que des voix faibles, presque entièrement étouffées par l'accompagnement des clavecins, des théorbes et autres instruments de l'orchestre, qui font perdre à l'auditeur une partie de l'air et presque toutes les paroles qu'elle chante. En 1702, Ragné compare, à leurs désavantages, les dessus de la troupe et les castrats italiens. Les voix de femmes sont à la vérité aussi douces et aussi agréables chez nous que celles de ces sortes d'hommes, mais il s'en faut bien qu'elles soient aussi fortes et aussi perçantes. Ce sont ordinairement de petites filles sans poumons, sans force et sans haleine, qui chantent en France les dessus. Même les meilleures chanteuses souffraient de ce défaut. Marie Pellissier, par exemple, la créatrice du rôle d'Arissie dans Hippolyte et Arissie de Rameau, n'avait pas une voix bien forte au dire de détouche. Un autre commentateur affirmait même que sa voix était très petite et toujours forcée sur le théâtre. Mais son jeu était si pathétique qu'on lui passait ce défaut. La célèbre Sophie Arnoux souffrait elle aussi d'un manque de puissance. Le duc de Croix ne lui trouve que médiocrement de voix lorsqu'il l'entend en 1770 à l'Opéra Royal de Versailles. Un chansonnier assure qu'elle s'époumonait en vain car l'orchestre l'écrasait. « C'est le plus bel asme que j'ai entendu », ironisait même l'abbé Galliani. Mais le talent de Sophie Arnoux était de tirer parti de cette fragilité pour émouvoir. Dans Dardanus, en 1760, elle chante avec des sons tremblants, sans cesser d'être agréable, mourant sur ses lèvres, sans être perdue pour l'oreille. Dans les partitions, il peut être difficile de distinguer une partie destinée à un dessus. La clé utilisée est souvent la même que celle du bas-dessus. La clé d'une première ligne, plus rarement la clé de sol deuxième ligne. Et la tessiture est relativement centrale. C'est plutôt dans l'écriture que l'on reconnaît tout de suite une partie de dessus. La tessiture est ramassée au centre de la portée, entre le sol médium et le fa aigu, une tessiture qui ne demande ni d'effort ni de tension. Les lignes mélodiques sont conjointes et évitent les grands intervalles. L'ornementation est omniprésente, sous la forme de tremblements, de ports de voix, de sanglots, de tierces coulées et de sons filés, qui reflètent alternativement la tendresse, la douceur et la souffrance de l'héroïne. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... ... A l'opéra, un troisième type de voix coexiste avec les deux autres, le haut-dessus ou dessus léger. C'est l'ancêtre du soprano coloratur moderne. Il s'agit d'une voix de dessus caractérisée non seulement par sa légèreté, par son agilité, par sa tessiture un peu plus aiguë, mais aussi par son timbre brillant. On parle d'ailleurs souvent à l'époque de voix argentine. En 1778, Franckœur prête au haut-dessus une tessiture assez large de deux octaves et une tierce, du do grave au contre-mi. Mais la tessiture utile pour réciter le texte est de seulement un peu plus d'une octave, comme les autres voix de femme. En outre, le contre-ut, le contre-ré et le contre-mi ne sont indiqués qu'en note de passage, le si étant la note possiblement soutenue la plus haute. Car, jusqu'à la fin des années 1770, on considère que le contre-ut est le terme de toutes les voix féminines. Mais les dessus légers vont peu à peu gagner dans l'aiguë, sous l'influence du bel canto italien, au point qu'en 1791, l'encyclopédie méthodique donnera le contre-là comme extrême aiguë. Des rôles de dessus légers apparaissent déjà dans les opéras de Lully, mais à l'époque, ils ne sont guère caractérisés. Ni virtuosité, ni aiguë, ni aucune forme de démonstration d'agilité. C'est au début du XVIIIe siècle que ce type de voix va se développer à l'opéra grâce à plusieurs interprètes de talent pour qui les compositeurs vont imaginer des pages sur mesure. Ils ajoutent ainsi des airs virtuoses insérées dans les anciens opéras lors de leur reprise. Jean-Baptiste Stuc, André Camprat et Toussaint Bertin de la Douai s'en font même une spécialité. Malgré cet engouement, jusque dans les années 1740, les dessus légers sont cantonnés à des rôles secondaires dans les divertissements, intervenant avec les chœurs et les ballets. Changeant de costume une fois par acte, la première chanteuse légère de la troupe peut ainsi paraître tour à tour en bergère, en matelotte, en chasseuse ou en prêtresse. Ces voix cristallines et pures conviennent particulièrement à certains rôles types comme Hébé, la déesse de la jeunesse, l'amour, la gloire ou la victoire. Souvent piquante et enjouée, les chanteuses interprètent aussi à ravir les suivantes badines. Dans les pastorales et les ballets, le dessus léger est encore la voix des coquettes et de figures excentriques comme la fortune ou la folie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le premier véritable dessus léger de la troupe de l'opéra est Elisabeth Danre, transfuse de la comédie italienne fermée sur ordre de Louis XIV en 1697. C'est pour elle qu'on imagine les premiers grands airs vocalisants avec une prédilection pour la langue italienne. Après elle, Mademoiselle Poussin et Mademoiselle Dain se distinguent dans le même registre, la seconde surtout, qui se fait une spécialité des airs avec trompette concertante. A partir du milieu des années 1720, les voix légères se multiplient dans la troupe. Les plus célèbres sont Mademoiselle Petitpas, Mademoiselle Bourbonnois, Mademoiselle Coupé, Mademoiselle Fell ou Mademoiselle Lemière. On les compare toutes à des rossignols. Rameau est particulièrement inspiré par les deux dernières. Et pour Marie Fell et pour Marie-Jeanne Lemière, il imagine des rôles sur mesure, à la fois tendres et virtuoses. Plusieurs d'entre elles s'essayeront à des rôles plus dramatiques à la fin de leur carrière. Mais la seule à y parvenir sera Marie Fell. Entre 1745 et 1758, année de sa retraite, elle chante les premiers rôles tendres, les princesses, les nymphes, et reprend des opéras comme Hippolyte et Arissi, Castor et Pollux ou Zorroastre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 intensité tâche souvent d'en retrouver une partie en passant par le nez. En fait, on reproche tout simplement à la voix de Hautecontre de n'être pas naturelle et de découler d'une technique factice. Meudemontpas affirme qu'au lieu de chanter du gosier, on a pour ainsi dire l'air de chanter du toupet. Mais quand elle est bien gérée, la voix de Hautecontre permet une grande palette expressive, allant de la tendresse à l'héroïsme. Ce qui en fait la voix idéale des héros, des princes et des amoureux, aussi bien dans le tragique que dans le pastoral et même le comique. de la professe de roi, château, 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 château. Sous-titrage ST' 501 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 La première véritable haute contre de l'opéra fut incontestablement Louis Murer, nommé premier chanteur en 1719. Il interprète des airs d'une redoutable difficulté, tant pour la virtuosité qu'ils exigent, que pour la tessiture très aiguë dans laquelle ils sont placés. Denis-François Tribout puis Pierre Géliott lui succèdent. Ce dernier, qui deviendra l'égérie de Rameau, reste le modèle achevé de la haute contre à la française. C'est pour lui que Rameau imagine la plupart des premiers rôles de ses opéras, et même un rôle d'anti-héros platé. C'est pour lui que Rameau, reste le modèle achevé de la haute contre de l'opéra fut incontestable. C'est pour lui que Rameau, reste le modèle achevé de la haute contre de l'opéra fut incontestable. C'est pour lui que Rameau, reste le modèle achevé de la haute contre d'un homme qui deviendra. Sous-titrage ST' 501 Joseph Le Gros, dernière véritable haute contre de la troupe de l'Opéra de Paris, évolue vers le ténor lyrique au contact de Glouc au milieu des années 1770. Ce n'est pas que Glouc qui poussa Le Gros vers une vocalité plus héroïque. Le public lui-même était très demandeur de ses grands éclats. C'est un vieux reproche, comme vous le savez, qu'on fait aux chanteurs français de donner trop d'essor à leur voix, de crier même. Mais je n'avais rien entendu de pareil à Dardanus. Et pour moi, je crois que c'est une plaisanterie de la part du parterre et qu'il cherche à s'amuser. Le jeu est cruel. La dernière fois que j'y suis allé, parait Le Gros qui jouait Dardanus. Il donna toute sa voix qu'il a extrêmement forte et perçante. Je trouvais qu'il criait comme un diable. Point du tout. Le parterre ne dit mot. Il n'applaudissait point. Le Gros s'évertue et pousse avec effort des sons renflés et si prodigieusement éclatants que parvenus à leur plus haute période, je ne savais qui courait le plus grand danger de sa poitrine ou bien de mes oreilles. Je frémissais pour lui et le parterre d'applaudir et de battre des mains. Le pauvre Le Gros, sur les dents dès la fin du second acte, ne rendait plus que des sons aigres et rauques. Au troisième acte vient sur la reine et pour le remplacer, un nouvel athlète qui d'abord fit merveille. Il était frais. Nouveau battement de main à tout rompre. Au commencement du cinquième acte, il était déjà si enroué qu'à peine on l'entendait. À l'instant, partent en même temps de cinq ou six coins de la salle, cinq à six coups de sifflet. Ceci est à la lettre. Ce jeu-là parut plus barbare que les gladiateurs de Rome. Le Gros résiste pourtant à ce traitement et se maintient en scène jusqu'en 1783, créant les premiers opéras pré-romantiques du répertoire de l'Académie royale de musique. En pleine révolution, le théoricien Momini constate que la voix de Hautecontre devient plus rare chaque jour depuis que les cathédrales n'ont plus de musique. En effet, la suppression des maîtrises combinée avec l'évolution du goût met un terme à la pratique de la voix de Hautecontre dans les dernières années du XVIIIe siècle. La voix de Haute Taille est à proprement parler l'ancêtre du ténor lyrique moderne. Elle n'est pas mentionnée comme telle dans les sources de l'époque. Si elle correspond à une réalité physiologique, une voix de second ténor, un fort ténor comme on dit au XIXe siècle, elle ne correspond ni à une partie précise dans la polyphonie vocale ou le chœur, ni à un type de rôle particulier dans le répertoire de l'opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles. En scène, les Haute Taille chantent les parties de Hautecontre avec plus ou moins d'aisance en fonction de l'écriture des rôles. Les Haute Taille sont notées soit en clé du III, soit en clé du IV. Leur tessiture est celle de la Hautecontre, privée des aigus, du migrave au la aigu, donc, ce dernier n'étant souvent qu'effleuré en notes de passage. On trouve des Haute Taille, improprement appelées Hautecontre, dans les premiers opéras de Lully, avec les rôles de Thésée ou Attis notamment, écrits pour Clédière. Le Cerf de la Vieville affirme même que le tiers des premiers rôles des opéras de Lully sont écrits pour des simples tailles. La Haute Taille réapparaît dans les années 1780, lorsque l'aîné, un ténor lyrique dépourvu d'aigu, succède à Le Gros, dernier hautecontre de l'opéra. Pour lui, des compositeurs comme Piccini, Sacchini ou Saliri vont composer des rôles sur mesure. Oubliant tous ces jours de peine, Oubliant tous ces jours de peine, L'amour a jamais de sa chaîne, L'amour a jamais de sa chaîne, Rien, rien ne feront pas le système. La Haute Taille réapparaît dans les années 1780, L'amour a jamais de sa chaîne, L'amour a jamais de sa chaîne, Une note des archives de l'école de chant de l'opéra rapporte vers 1786 la raison de l'évolution des voix de ténors de la Haute Contre vers la Haute Taille. La disette de Haute Contre se fait sentir plus que jamais. En conséquence, on va être forcé de leur substituer souvent des ténors. D'ailleurs, le petit nombre de Haute Contre qu'il y a à l'opéra Ne peut encore longtemps résister à la quantité d'ouvrages nouveaux et anciens Qui se succèdent sans relâche sur la scène, Jointes au service de la cour beaucoup plus pénible qu'il ne l'était précédemment. En outre, il a toujours manqué à l'opéra Un intermédiaire entre la Basse Taille et la Haute Contre. Quelques années plus tard, Momini affirme que Depuis qu'on manque de Haute Contre, les rôles d'amoureux sont décrits pour Haute Taille ou Ténor, dont le timbre est plus doux et moins perçant. Cette dernière remarque semble confirmer que la différence entre la Haute Contre et le Ténor est plus de l'ordre de la couleur et de l'émission que réellement de la tessiture générale. Brossard subtilise la taille en trois sous-catégories selon que la voix a plus détendu vers le haut ou vers le bas. Les hautes tailles ou premières tailles, les tailles naturelles, communes, mitoyennes ou simplement tailles, les basses tailles ou secondes tailles. Si on l'a vu, la haute taille est vraiment une voix de Ténor, si la basse taille est vraiment une voix de Baryton, la simple taille est une voix moins clairement définie. Selon Brossard, la taille est un registre que presque tous les hommes faits, c'est-à-dire ayant muet, peuvent chanter. Un siècle plus tard, Rousseau estime de même que la taille est la partie qui convient le mieux à la voix d'homme la plus commune, ce qui fait qu'on l'appelle aussi « voix humaine par excellence ». En fait, la taille est une voix médiane entre le Ténor de caractère et le Baryton léger, connu en France comme Baryton Martin, en hommage au chanteur Martin. Longtemps, cette voix a été caractérisée par une tessiture assez courte, du migrave au fa aigu, que presque tous les hommes possèdent. Lorsque Louis-Joseph Franqueur décrit la voix de taille en 1772 en lui donnant un ambitus d'une octave et une sixte, du do grave au la aigu, c'est sans doute à la haute taille, au ténor lyrique donc, qu'il se réfère. Dans l'opéra français, dès l'époque de Lully, les tailles sont bornées à des rôles secondaires. Elles sont particulièrement prisées pour des rôles de caractère, notamment les apparitions infernales, les furies, les allégories comme la haine, la vengeance, la jalousie ou le désespoir. Les tailles sont très importantes. Ce sont aussi les bergers, les faunes, les grands prêtres. Dans l'opéra ballet ou dans la pastorale, on leur confie aussi des rôles légers, voire franchement comiques. Ils apparaissent même en travestis pour remplir le rôle de vieilles coquettes ou de nourrices, comme le personnage de Ragonde dans Les amours de Ragonde de Mouret. Du fait de leur peu d'importance en scène, les tailles sont au nombre de deux seulement dans la troupe. Elles sont moins bien rémunérées que leurs collègues et sont tenues de chanter dans les chœurs. Dans les années 1750, le recours aux voix de tailles diminue dans les œuvres nouvelles et on ne les sollicite plus guère que pour les reprises de l'ancien répertoire. La dernière taille de la troupe, M. Selle, se retire en 1765. Après cette date, les parties de tailles sont systématiquement confiées à des bas-dessus ou à des baritons aigus. Du coup, l'interprétation des rôles prend un caractère beaucoup plus héroïque. Sous-titrage MFP. 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 ... 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